Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, nous allons comprendre la parole de Dieu qui dit de la manière suivante dans Romains 7, 6 Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, grâce à Dieu. Jésus a payé le prix. Car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs. Donc vous voyez, ici, c'est une chose très sérieuse. Nous ne devons plus jamais accomplir aucune loi, si ce n'est la loi de la liberté. De sorte que si nous sommes esclaves, ce n'est plus sous le régime ancien de la lettre, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Donc non, je dois... Non. Je dois regarder le samedi parce que Dieu l'a dit. Non, il ne comprend pas que cela a été fait à cause de l'homme, et non à cause du samedi. Et que cela était alors l'annonce des choses futures. Jésus a ressuscité un dimanche. Et celui qui garde alors le samedi ne garde pas le samedi originel de la création, parce qu'il manque un jour dans l'histoire de l'humanité. Qui garde le samedi est en train de garder un autre jour. Et on est en train de perdre alors la bénédiction du Seigneur Dieu. À présent, nous allons rester fermes dans la révélation de la parole. Regardons cette personne qui a reçu une bénédiction, et je reviens juste après pour prier. J'ai presque eu un épanchement au genou. Et ça fait combien de temps ? Six ans. Et cette arthrose, alors, ça faisait mal ? Beaucoup. Je ne pouvais presque pas remuer le genou parce que... Comment est-ce que vous arriviez à marcher avec ce problème ? Je marchais comme ça. Comme ça ? Quand je marchais. Et maintenant, ça va mieux ? Oui, maintenant, je peux. Eh bien, marchez normalement. Allez, rentrez à la maison, rentrez à la maison. Allez-y. À présent, nous allons entrer en prière, que je veux tous vous bénir. Mon bien-aimé Père, nous ne voulons pas te servir dans la vieillesse de la lettre. Non, non Dieu. Nous voulons servir le Seigneur dans la nouveauté de l'esprit, de la révélation de la parole. Nous voulons être des pratiquants. Et Dieu, combien souffre à présent alors d'une douleur, d'une attaque du mal ? Alors, j'unis ma foi avec la foi de toutes ces personnes et je réprimande alors tout le mal et j'ordonne qu'ils sortent. Sors de là, oui, sors de la bouche de cette personne à présent mal. Au nom de Jésus et Amen.